Valère, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Pour ainsi dire, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui en a déjà. C'est exactement ce que me disaient mes grands frères par le passé. C'est exactement ce que je ne pensais pas à le passé. Mais je vais te dire une chose ma personne. Si tu fais penser de ceux-là qui pensent qu'on ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui en a déjà, je pense que c'est pour cette raison-là que tu as des résultats aussi médiocres et que tu n'avances pas dans ta vie. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le message que je vais partager avec toi, à lui seul, est capable de transformer toute ta vie. Et oui ma personne, transformer radicalement toute ta vie. Parce que si aujourd'hui, j'ai pu avoir le numéro des multimilliardaires dans mon téléphone, c'est bien parce que j'ai appliqué ce seul conseil. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification si c'est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres secours, du 2 novembre au 2 décembre, il y a une formation exceptionnelle sur les trading. L'intitulé de cette formation, c'est « Gagner 1000$ à partir de votre téléphone grâce aux trading. » Et le formateur, c'est un génie des marchés financiers. Il s'appelle Victor Nelkame. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien qui est juste en dessous ou juste au-dessus de la vidéo. Pour la petite histoire, Nelkame, c'est un jeune étudiant en médecine, mais qui est trader aussi. Donc, j'ai fait la rencontre il y a quelques mois en arrière. Et j'avoue que j'admise beaucoup son travail. Et donc, comme vous avez été de plus en plus nombreux à savoir comment faire pour se lancer dans le trading, je me suis dit « Tiens, il faudrait qu'on voit comment faire quelque chose avec lui. » D'ailleurs, ceux qui ont suivi le live avec Victor Nelkame, il est juste sensationnel. Et le 15 octobre, Victor Nelkame offre une masterclass totalement gratuite. Est-ce que tu captes un peu le truc ? Enfin bref, je ne t'en dis pas plus. Ceux qui ne veulent pas, tu les laisses. Parce qu'il y en a qui… Voilà, enfin bref. Ma personne, comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un conseil. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on ne t'a jamais donné de toute ta vie. Je dis bien de toute ta vie. On ne t'a jamais donné ce conseil. Parce que ce seul conseil m'a permis aujourd'hui d'interagir avec des multimillionnaires, avec des milliardaires. L'information, c'est la clé. Je te le disais, l'information, c'est la clé. Parce que dans informer, il y a se former. Et si tu veux être transformé, il faut d'abord te former. Eh oui, ma personne. Il faut se former. Parce que les informations structurent ta manière de penser. Ta manière de penser structure tes émotions. Tes émotions structurent ton comportement. Mais ton comportement structure ta destinée. Eh oui, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. D'antan et aussi longtemps que tu vas négliger l'importance d'une bonne information. Eh bien, sache que tu vas rester médiocre toute ta vie. C'est justement pour faire un bug up à ceux qui disent qu'on n'apprend pas le business dans les livres. Bravo. Si Napoléon, il a écrit un livre et que toi, tu n'as rien accompli de ta vie, tu dis qu'on n'apprend pas le business dans les livres. Vraiment, c'est que tu n'as rien compris. Enfin bref. Pour ceux qui veulent des livres révolutionnaires, les livres qui vont transformer catégoriquement leur vie, rendez-vous sur argentlivre.com. Eh oui. Enfin, ma personne. Je te disais tantôt que par le passé, j'avais des années qui avaient tendance à me dire, Valère, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Sous-entendu Valère, on ne donne pas l'argent avec rien qu'il y en a déjà. Moi, je vais te dire le contraire. Quand tu es pauvre, tu dois payer les riches. Je répète, quand tu es pauvre, tu dois payer les riches. Pourquoi? En général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il dit à une personne que pour devenir milliardaire, il faut fréquenter des milliardaires? La première question qui revient, c'est Valère. On a déjà compris ça. On a compris que pour devenir riche, il faut fréquenter des riches. Parce qu'on n'a pas à devenir riche auquel des riches. Mais nous, comment on fait? Comment on fait pour fréquenter des riches? On les rencontre où? Et puis, même quand on va les rencontrer, ils vont être très étisants. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce que les millionnaires, les milliardaires, évitent les pauvres? Moi, je vais te dire pourquoi les milliardaires évitent les pauvres. Ils évitent les pauvres non pas parce qu'ils n'aiment pas la personne, mais parce qu'en général, quand un pauvre s'approche d'un riche, il va juste pour prendre. Il espère juste que ce riche-là va lui donner. Et les hommes, avec grand âge, détestent ça. La preuve, toi-même, toi-même, toi-même qui es là. Forcément, tu as plus d'argent que quelqu'un. Et si tu rencontres quelqu'un qui, tous les jours, quand tu te rencontres, il veut toujours prendre un peu de ton argent, il veut que tu lui donnes. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu commences à l'éviter. Tu commences à développer une aversion. Tu commences à dire, t'es nerveux. Dès que tu voyais, t'es nerveux. C'est exactement la même chose. Le problème, c'est que quand tu vas rencontrer un riche, ton premier réflexe est de demander, chercher à profiter. Et à aucun moment, tu te poses la question de savoir mais qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Eh oui. Qu'est-ce que lui, il a gagné lorsque il te met en relation avec des personnes qui peuvent te faire, qui peuvent faire que tu développes ton business? Qu'est-ce qu'il a gagné à mettre de la lumière sur toi? Qu'est-ce qu'il a gagné à t'intégrer dans son projet? Qu'est-ce qu'il gagne? Oui, qu'est-ce qu'il gagne? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Et je vais te dire, comment est-ce que tu peux payer un riche? Un moyen très simple. Tu veux payer un riche, lis ses livres. Ça, c'est un niveau. Tu veux payer un riche, assiste à ses formations. Ça aussi, c'est un niveau. Tu veux payer un riche, va à ses conférences. Ça aussi, c'est un niveau. Tu veux payer un riche, prends un coaching privé avec lui. Et là, vous allez vraiment être en relation jusque vous deux comme ça. Parce que c'est comme on vous dit qu'on est entre deux yeux, entre quatre yeux. Ce n'est pas la même chose qu'on dit quand on n'est plus de ça. Non. C'est plusieurs paliers. Moi, même quand je prends quelqu'un en coaching, il y a des informations que je ne peux pas donner en formation. Parce que ce sont des informations ultra stratégiques. Eh oui. Tu veux devenir riche, tu dois payer les riches si tu es pauvre. Parce que c'est comme ça qu'ils vont te donner ce qu'ils ont. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Donc, si tu as du genre à dire je veux, tu es le plus gros égoïste. Si tu as du genre à dire j'ai besoin, tu es le plus gros égoïste. Si dans ton discours, il n'y a que les moi-jeux, est-ce qu'on peut me venir à un élément, etc. Tu es le pire des égoïstes qui puissent hésiter sur Terre. Et l'égoïsme entraîne encore plus d'égoïsme. C'est clair et déprécié. Je te mets au défi. Je te mets au défi. D'inviter, de réussir à inviter un multimillionnaire dans un restaurant très luxueux. Et qu'une fois là-bas, il ne te donne pas les informations que tu veux. Vous croyez qu'être un millionnaire, c'est quoi ? Un millionnaire, c'est juste quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Mais c'est un homme avec grande tâche. Qui lui aussi, il a fait bien psychologie comme tout le monde. Et c'est à toi de savoir jouer avec ces bières psychologiques là. Eh oui. Comment est-ce que moi j'ai fait aujourd'hui pour inviter au quotidien des multimillionnaires, des multimillionnaires et les retenir sur cette chaîne pendant les lives qui dure parfois plus de 3 heures de temps. Comment je fais ? Je leur donne. Eh oui. Mais quand il s'agit de donner, ce n'est même pas forcément de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Pas forcément. Mais ces informations aussi, je ne peux pas te donner d'assez d'un vidéo comme ça, ce qui t'a un petit tas. Bien. Mais oui. Mais ça, ce que je donne, je donne. Et tu dois donner. Tu dois me donner plus encore parce qu'ils vont te donner une seule information. Ils vont te donner dans des milieux. Ils vont, le simple fait qu'on te voit avec eux, ça peut t'amener très loin. Eh oui. Donc, pense à ce que tu vas donner. C'est très important. Arrête d'être chiche. Arrête d'être égoïste parce que l'égoïsme entraîne plus d'égoïsme. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je l'ai intolé. Les pauvres sont égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre ventre. Ils se posent toujours la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour moi? Qu'est-ce que le monde peut faire pour moi? Ils sont nombreux. Ils disent, c'est toujours moi, 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 moi. Mais jamais ils ne pensent que moi aussi, je peux être un plus à la vie des autres. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes, tu reçois? C'est une loi de la nature. Pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est ça le sens. D'abord, je donne et ensuite, je reçois. On ne reçoit pas avant de donner. Non, on donne d'abord. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tant et aussi longtemps que tu ne viendras que pour prendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te demeurer pauvre. C'est pour ça qu'ils sont à ceux qui sont toujours là. Ils attendent de tout suivre sur YouTube, les vidéos gratuites. Ils attendent de lire des livres PDF. Oui, au début, ça va. Mais si tu veux monter de niveau, tu ne peux pas te contenter de ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Récemment, j'ai discuté avec Kamit. Big up à toi, Kamit. Tu regardes cette vidéo. Kamit, c'est un Camerounais qui vient en Algérie en ce moment. Et il a suivi une de mes vidéos et il s'est dit, Valère, je vais essayer de prendre une de tes formations. Et la formation qu'il a prise, c'était la formation sur l'intelligence financière. Quand il a suivi trois heures seulement, il m'envoie un message. Il me dit, Valère, merci beaucoup. Il me dit, gars, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, vraiment, en suivant ta formation, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais ignorant. Avant, on me disait, oui, il faut payer pour se former. Je disais, mais non, je paye déjà la connexion Internet, je suis sous YouTube, ça va. Mais c'est quand j'ai suivi ta vidéo, ta formation, que j'ai compris l'importance de se former, l'importance de payer pour avoir la bonne formation. Il m'a dit, gars, c'est top. Et deux jours plus tard, il m'envoie un message, je me dis, Valère, merci une fois de plus. Parce que grâce aux informations que tu as données dans ta formation, j'ai pu gagner 100 euros hier pour un service avant que je facturais moins de 50 euros. Comme je l'ai déjà dit, il faut se former pour être transformé. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu veux réussir, tu vas devoir payer deux prix. Le prix de la connaissance et le prix de la compétence. La connaissance, elle est théorique. Mais il faut d'abord connaître la théorie pour passer à la pratique. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent, ouais, on n'apprend pas dans les livres, on n'apprend pas, mais vous n'avez rien compris. Oui, tout à fait. Donc, il a mis une information et il a gagné 100 euros pour une formation qu'il a eue à 50 euros. Donc, tout de suite, il a rentabilisé. La formation est disponible sur argent-livre.com et je te mets au défi de la suivre et de ne pas être toi aussi transformé. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Enfin, bref, tu l'auras bien compris, si tu veux avoir des multimillionnaires, des multimillionnaires pour amis ou pour collaborateurs, pense toujours à ce que tu as à leur donner. Récemment, quand j'ai reçu un message d'un membre de la communauté, maintenant, je ne réponds même plus. Il me dit, mais Valère, j'ai écrit mon livre et j'aimerais que tu publies ça sur ta page, s'il te plaît. Regardez un peu l'égoïsme de la personne. Quand nous, on prend la photo de son livre, on publie. Il profite de notre crédibilité, une communauté qui a plus de 150 000, plus de 132 000 personnes aujourd'hui et qui fait plus de 2 300 000 de visites tous les 28 jours. Et lui, il voulait qu'on publie comme ça. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que je le ferais? En fait, il n'avait rien à donner. Il est seulement venu pour prendre. Et non. Tant et aussi longtemps que tu seras uniquement là pour prendre, tu ne recevras jamais rien. Et si jamais tu souhaites continuer, si tu souhaites voir tes produits, tes services, si tu souhaites qu'on communique sur tes produits et tes services, on a décidé dans Argent Livre de créer ce qu'on appelle les membres de la communauté Argent Livre. Oui. Et tous ceux qui seront dans cette équipe-là pourront bénéficier de certains services extraordinaires. Oui. Oui, oui. Parce que lorsqu'on va construire cette équipe-là, ça va nous permettre aussi d'implémenter beaucoup de projets qu'on a en tête déjà. Je pense que si vous avez des projets en tête, je pense qu'on pourra vous accompagner. Est-ce que tu captes un peu? De toute façon, rendez-vous début novembre, ça va être quelque chose de génial. Si j'aimerais que tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas, il y a un lien juste en dessous là, tu pourras nous contacter ou le numéro que ça fait juste en dessous de l'écran. Ça va être quelque chose de magique. Enfin, bref, pas personne. Je ne t'en dis pas plus. J'espère que cette petite vidéo t'aura un peu titillé. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et comme je te l'ai dit déjà par le passé, on va bosser pour que chaque fois que tu suives une de nos vidéos, que tu puisses grandir encore et encore. On est ensemble. Minakano. Minakano.